10 milliards de yens, soit 94 millions de dollars, c'est le montant ayant fait l'objet d'un prêt concessionnel accordé au Rwanda par le Japon pour la mise en place d'un programme de lutte contre la malnutrition. Ce prêt, l'un des plus importants octroyés au Rwanda, est assorti d'un taux d'intérêt de 0,01%, d'un délai de remboursement de 10 ans et d'une période de grâce de 10 ans. On peut admettre qu'avec un niveau d'endettement de 49% de son PIB en 2018 et même en 2019, et un solde courant régulièrement négatif au cours de ces dernières années, le Rwanda semble s'enliser avec ce nouvel accord de prêt dans un cercle vicieux et ne présente pas et semble ne pas présenter les garanties suffisantes qui peuvent augurer un remboursement aisé de sa dette. Avec ce financement, le gouvernement rwandais compte entamer un programme d'amélioration de l'état nutritionnel des populations à travers une coordination multisectorielle suivie d'actions touchant à la sécurité alimentaire. Outre les résultats attendus dans la production agricole, le Rwanda est sur une bonne lancée de son secteur touristique, qui fait de précieuses rentrées de dévises depuis un certain nombre d'années, susceptibles d'améliorer le solde de sa balance de paiement. Il faut également se rappeler du potentiel du secteur minier rwandais. Au Rwanda, la prévalence du retard de croissance pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans est passée de 45% en 2012 à 35% en 2018. Le PIB envisage de faire passer ce taux en dessous de 19% d'ici 2023, conformément à son plan stratégique pour la transformation de l'agriculture lancée en 2018.